... Je me présente, je suis Jean Lerrer, je suis fondateur de CL Associés et je présente aujourd'hui le concept du revenu management des destinations et puis je te laisse la parole. Et moi je m'appelle Dominique Thillet, je fais partie du comité régional du tourisme d'Occitanie. Quand on est confronté à une région de cette taille-là, il faut se poser des questions sur la connaissance de l'activité touristique, sur la manière dont on l'aborde, Jean-Luc Boulin tout à l'heure l'évoquait, on est bien obligé de se poser des questions sur les outils qu'on avait développés jusqu'à présent, qui nous donnaient des indications, qui étaient timés plutôt sur des rythmes annuels, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de la saison qui s'est passée. On était plutôt sur une logique rétrospective. Il faut bien évidemment travailler de manière différente. Le point central de tout ça, c'était la data. On l'a largement évoqué tout à l'heure, mais la data est au cœur de tous les écosystèmes liés au tourisme, digitaux et même au-delà maintenant. La data pour prendre des décisions, aide à la décision en faveur de la destination. C'est pour ça que moi j'ai proposé que, plutôt que classiquement on appelle mon service un service observatoire, on l'appelle le service 3D, data, décision, destination. Toujours intéressant parce qu'on avait déjà fait un pré-débat ensemble au téléphone et c'est vrai que le positionnement institutionnel du CRT Occitanie interroge et fait plaisir à entendre, quand surtout j'entends parler de data et de décision. Parce que c'est vrai que, comme tu l'évoquais, aujourd'hui il y a une masse de données qui est accumulée dans les organisations institutionnelles et finalement, quelle est l'orientation de décision qui est apportée et c'est une vraie question. Du coup, c'est dans ce contexte-là qu'est née finalement une évolution de ce métier qu'on pratique, nous, qui s'appelle le Revenu Management. C'est l'optimisation du chiffre d'affaires des hôtels. C'est une pratique qui est née dans l'Aérien, qui s'appelait le Yield Management. En gros, il consiste à étudier la prévision à venir et de prendre des décisions sur la base de cette prospective à court terme. Donc, ce métier est extrêmement répandu et très maîtrisé dans cette expertise, notamment dans les grandes chaînes. On a voulu lui donner une autre dimension. On a voulu lui donner une dimension de destination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada